Oh! Tu fais pas des mystères, Thomas? Normal, j'ai une surprise pour toi. Ah ben, je pensais que tu m'avais bandé les yeux parce que ça avait pas fait le ménage de ta chambre. Mais, mauvaise réponse, 10 pains de moins. Mais non, je viens de le faire. Tiens, assieds-toi sur mon lit. OK. Ah! Est-ce que je peux regarder maintenant? Ah, je sais pas, là. Peut-être si t'es fine. Ah, je vais être fine, 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 là, juré, craché. Non, non, craché pas, là. Je viens de faire le ménage. Ah, ben oui, c'est vrai. OK, je vais être fine, juré, toussé. OK, c'est correct. Tiens, tu peux regarder. Oh! C'est excitant, qu'est-ce que c'est? La meilleure façon de le savoir, c'est encore d'ouvrir le paquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, es-tu contente? Toi, c'est quoi, ce cadeau-là? C'est un billet pour Full Skater. Hein, pour le quoi? Full Skater, la fameuse compétition internationale de skate. Je t'offre un billet pour y assister avec moi. Là, je pense que je devrais lui dire que je suis contente. Ah! Hey! Je m'attendais vraiment pas à ça, hein? J'ai fait exprès de l'emballer pour te faire croire que c'était autre chose. Ben, c'est toute une surprise, hein? Sinon, pas besoin de te sentir gênée, là. Ça me fait vraiment plaisir. Tu sais, comme t'avais l'air super intéressée la fois où je t'avais parlé de skate, là, j'étais sûre que t'aimerais ça. Moi, intéressée au skate? Tu vas voir, là, on va s'amuser. Ouais, surtout si on change de sujet. Hé! Tu me fais une visite guidée de ta chambre? Ben, automatique. Alors, si vous voulez regarder à votre gauche, vous pouvez admirer mes magnifiques trophées de hockey. Ah oui! Il y a aussi un magnifique cervelon! Euh, merci. Et si vous regardez à votre droite, vous pouvez voir le poster. Hé! Le cervelon, là, c'est un cadeau de ta grand-mère. Pourquoi tu dis ça? Ben, c'est la seule raison qu'il peut t'obliger à le laisser accrocher, là. Ouais, on dirait que c'est ça. Ouais. Ben, des fois, là, les grands-parents, ils se rendent pas compte qu'ils nous offrent des cadeaux bébés. Toi, ton nounours dans ta chambre, ça aussi, c'est bébé? C'est pas pareil. Ben, les nounours, on donne ça aux enfants. Ben, non, aux jeunes aussi. Les cervelons, là, il y a plein d'adultes qui aiment ça. Ben oui, mais ça, c'est des adultes bébés, là. Mais quoi, ton nounours, toi, c'est un nounours adulte? Euh... Ouf! Est-ce qu'on est en train de se disputer pour un nounours pis un cervelon, là? Ben non, on se dispute pas, là. Je suis désolée, Thomas. Moi, j'ai un devoir à faire, là. Je vais y aller. C'est correct. T'oublies pas quelque chose? Ah! Oui, c'est vraiment mon cadeau. Ben... Merci, Thomas. C'est ça, de rien. Pourquoi ils inventent pas de la salade qui va au lave-vaisselle? Parce que pour remplir le lave-vaisselle aussi, tu te sauverais. T'sais, si c'est si drôle que ça, Karen, je pourrais la laver à ma place, la salade. Rire pas de toi, hein. C'est quoi, ça? Un cadeau de Thomas. Oh, des détails, des détails. Oh, ça te regarde pas. Oh, Simon, laisse-la donc tranquille, là, pis viens finir de laver la salade. Tout pour m'éviter ça. Non, non, avant, je veux savoir pourquoi elle rit de moi. Ah, je te l'ai dit, là, elle rit pas de toi. Je vais te le dire ce que c'est, moi, le cadeau de Céline. Ah, Karen! C'est une bague en or. Hein? Mais où il a trouvé l'argent pour acheter ça? T'as cru ça? J'en reviens pas comment t'es naïve. Ha, 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 ha! Ha, ha, ha! Là, elle rit de moi. Ben là, parce que toi, t'es pas naïve, d'abord? J'aime autant que toi. Ah, bonjour, mon amour. Oh, allô. Salut, les enfants. Allô. Est-ce que t'as réglé mon problème de carte d'assurance maladie, papa? Quel problème? Ben, j'ai pas reçu ma nouvelle carte d'assurance maladie parce que mon père, ici présent, a fait le changement d'adresse pour tout le monde, sauf moi. Tu l'as oublié. J'ai pas fait exprès, là, pis je me suis déjà excusé pour ça, Simon. Ouais, là, c'est pas des excuses dont j'ai besoin, mais ma carte pour m'inscrire au tournoi de hockey. Pis là, j'ai parlé à un fonctionnaire aujourd'hui, là. Pis? Là, il semble que... Il semble que ton dossier existe plus. Quoi? Non, 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 mais je vais arranger ça. Pour demain soir, 6 heures? Hé, c'est la date limite pour s'inscrire! Où est-ce que tu vas, Simon? Ben, j'existe plus. Pis quand on existe plus, ben, on a plus besoin de laver la salade, hein? Calme-toi, Simon. Laisse-moi le temps d'arriver, je vais t'expliquer ça, là. Mais, Sivina, qu'est-ce que tu vas faire avec un billet pour un show de skate? Oh, je le sais pas, là, mais ça me tombe pas d'y aller. Oh! Quoi? Le spectacle est demain soir. Oh, non! On devait aller rejoindre la gang au parc. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Ben, si tu sais pas quoi faire, tu peux toujours finir de laver la salade. Hum. Comme quoi même la mère la plus cool au monde peut être complètement dans le champ. Ah! Ah! Je fais la main. Je sais pas ce que je donnerais pour aller au spectacle de full skater demain. Moi non plus. Le champion du monde va être là, hein? L'autre jour, à la télé, on aurait dit qu'il volait. Lui, peut-être, mais toi, t'as plus l'air d'un acrobat qu'on j'ai dit d'un cirque minable. J'aime autant vous le dire tout de suite, les gars, là. Vous m'impressionnez pas du tout. On peut savoir pourquoi tu viens nous déranger dans notre sous-sol. Ben, il fallait libérer votre cuisine pour votre souper. Céline a décidé qu'on continuait notre recherche ici. Euh, on s'entraîne, là, c'est important. Jamais autant que notre recherche. Ah, les filles, vous comprenez jamais rien. Si on comprend rien, là, c'est peut-être parce que vous vous expliquez mal. Puis si vous expliquez mal, là, ben, c'est parce que c'est vous autres, les gars, qui comprenez rien aux filles. Alors, on court après. Manolo! OK, OK, euh... Le skate, c'est bon, mais la marche, c'est encore meilleur pour la santé, hein? Surtout quand on fait marcher quelqu'un. Hé, Karine, vu que toi, tu le sais, dis-nous comment ça fonctionne, une fille. Une fille, là, c'est pas compliqué. Ouh! Il s'agit juste de la comprendre. Avec un exemple, peut-être, tu sais, on comprend tellement rien. Un exemple, un exemple... Ah! Le skate! Jusque-là, vous me suivez? Bon, ben, c'est pas parce que vous aimez ça que votre blonde va aimer automatiquement. Oh, non! En plus, là, elle aimera pas plus ça, même si je lui offrais des billets pour aller voir un spectacle de skate. Quoi? Est-ce que tu connais une fille prise dans cette horrible situation? Je peux pas donner de nom. Ça veut dire que c'est une fille que je connais, ça? Hé, la fille a juste à dire non au gars. Je te dis que t'en as des choses à apprendre. C'est difficile, là, de dire non, surtout quand le gars t'a donné le billet en cadeau. En cadeau? Hé, ça doit être ça, le fameux cadeau que Thomas a fait à Célinas! Tu sais, Karen, si nous, on connaît pas bien les filles, on connaît les gars, par exemple, hein? Même qu'on connaît certains secrets de gars, hein? Ouais! Ah, ouais? Hum! Ouais! Ben, comme par exemple, on connaît un gars qui... Ben, qui a des jeunes blondes, mais qui trouve une autre fille jolie. Ah, ouais? Pis comme il y a des jeunes blondes, tout ce qu'a fait, c'est de composer une chanson pour l'autre fille. Ouais. Max? Ben, on peut pas donner de nom. Tout ce qu'on sait, c'est que toutes les rimes de la chanson finissent en in. En in? Ben là, t'en parles à personne, hein? Ouais, pis surtout pas à sa blonde, parce que ça lui ferait bien de la peine. Je jure de pas en parler, là. Ben, je vais aller voir ce que fait Célinas, tu sais, elle arrive pas. Mais pourquoi le dossier de simon à la Régie de l'assurance maladie est effacé? Je sais pas, mais c'est sûrement pas parce qu'il est mort, hein? Avec la quantité de nourriture qui me fait disparaître dans une journée, c'est certainement pas un fantôme. Ah! Qu'est-ce que tu fais, Mano? Euh, c'est un poème pour mon cours de français. Ah! J'avais pas que t'aimais la poésie. J'aime pas ça non plus, hein, mais c'est le sujet qui m'intéresse. Ah oui? Qu'est-ce que c'est? C'est, euh, la farine. La farine? Je ferais mieux de faire marche arrière, hein. En fait, l'important, c'est que je fasse des rimes en in. Ah, mais je peux t'aider si tu veux. Ah, c'est pas la peine, hein. Elle serait pas d'allure qu'elle m'aide à écrire un poème d'amour de Max pour Karine. Aude à Karine. T'as vu, Magalie, prends pas ça comme ça, là. Ah, ainsi, Max, c'est le nom de ta préférée, Karine. Ah, cruel destin. Pourquoi ne déménage-t-elle pas en Chine? Non, c'est moi qui disparaîtrais. Euh, Maudadine. Car à sa vue, tes yeux sont dans la graisse de Bine. Ah! Ça aurait pas d'allure, mais c'est inspirant, hein. Jobine, usine, machine. Qu'est-ce que tu fais, là, Magalie? Je trouve des rimes en in pour Manolo. Jobine, usine, machine, margarine. Hé, c'est super cool comme idée, ça. Viens près de moi, ma belle Karine. Ta peau est blanche comme de la margarine. Oh, oh, oh. Crinoline, argentine, et... Oh! Céline! Il faut moins vite, j'ai pas le temps de tout écrire. T'es super génial en poésie, Magalie. Ah, ça y est, j'ai retrouvé le certificat de naissance de Simon. Ah, il est content, hein, Colin? Ça veut dire que t'as réglé le problème des cartes d'assurance maladie de Simon, ça? Mais non, mais non, non. Je dois d'abord appeler l'ami de Victoria qui travaille à l'assurance maladie et peut-être que lui va pouvoir m'aider. Il a l'air têteux, le monsieur. Oh, non, 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 il est super intelligent et merveilleux. C'est la dernière chance qu'il me reste pour régler ce problème-là rapidement. Thomas, qu'est-ce que tu fais? J'enlève mon cerf-ballon. Mais pourquoi? Il est cool. C'est pas l'opinion de Céline. Elle le trouve bébé. Bébé, elle est mal placée pour parler. Comment ça? Bien, c'est pas plus bébé que d'aller se balancer au parc. Elle va se balancer au parc? Oui, demain soir. Demain soir? Oui, je savais pas comment aborder le sujet, mais là, c'est fait. Merde. Qu'est-ce que t'as, Thomas? Bien, je suis déçu. Pourquoi? Parce qu'elle t'a pas invité? Non, parce que demain soir, moi, je l'ai invité à assister à Full Skater. Hein? T'es pas sérieux? Bon, je le sais, là. C'est vraiment minable, ce que je fais, mais il faut ce qu'il faut pour pas gaspiller un bon billet. Remarque, là, avec les réactions qu'elle a eues, je me doutais bien qu'elle voulait pas y aller. Oui, mais elle aurait pu te le dire, hein. Moi, je trouve ça bien important, la franchise. Je suis mal placé pour parler de ça. T'sais, je lui en veux pas, là. Mais là, réveille, Thomas. Elle préfère aller à une autre activité que la tienne. Puis, elle préfère gaspiller un bon billet aussi. Puis, regarde. Mon cerveau, là, laisse-là sa place. Il est beau. Hein? Je le sais plus, là. Avant, Céline aurait jamais ri de moi, de mes activités ou bien de mes intérêts. Ben, ben, moi, je l'ai déjà vu rire de toi. Oui, ben, là, c'est en blague, là, je suis sûr. Ouais. Je sais pas comment t'expliquer ça. C'est comme si c'était moins le fun que je pensais sortir avec une fille. Puis, tu sais, si tu veux, je peux y aller avec toi au full skater. Laisse faire, là. Tu comprends pas ce que je veux dire. Ce que je comprends, c'est que ma tactique a pas trop fonctionné. Bye, bye, billet. Euh, de la salade. Ben, oui. Même si tu l'as pas toute lavé hier, tu y as droit. Je suis fine. Mais là, tout le monde a des jus, sauf moi. Ah, ben, je suis désolée. C'est tombé sur toi, il en restait plus. Tu es capable de boire de l'eau pour une journée? Ah, de l'eau pis du pain sec, un coup parti? Ah, si moi, on recommence pas, là. Non, c'est correct. Dérangez-vous pas pour moi. On sait bien, hein. Pas de carte d'assurance maladie, pas de jus. Ah, maman, donne-lui donc le mien qui se taise. Non, non, c'est le non. C'est correct. J'en veux pas de tes restants. Bon, là. Ça suffit, Simon, là. Je vais te donner des sous pis tu t'en achèteras un à l'école. Tiens. Ouais. C'est pas beaucoup, mais à ces conditions-là, j'accepte. Ben, sais-tu, à ces conditions-là, je vais le garder pis tu boiras de l'eau. Bye. Bonne journée. Ouais, t'es pas gênée, toi? Regarde donc qu'est-ce qu'il parle. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, ça a l'air que tu t'es pas gênée pour rire du cerf-volant de Thomas alors que lui, il adore. Ben là, je m'étais pas rendue compte que je l'avais blessée. Il riait quand je parlais. Pis de toute façon, il y avait juste à me le dire directement. Euh, toi aussi, t'aurais pu y parler directement. Si t'avais pas l'intention d'aller à la compétition de skate avec lui, ben, t'aurais pu y dire. Qui t'a dit que j'irais pas? Ben, Karine m'a dit que vous alliez au parc. Ah, elle. Va falloir que je pense à lui acheter une dizaine de kilos de glace pour lui geler la langue. Tu sais que Thomas a pris son argent de poche pour payer ton billet. Ben, non. En tout cas, je trouve ça vraiment pas cool, Céline-là. Moi, j'aurais pas fait quelque chose comme ça. Ah, je comprends. Tu me fais toutes ces petites scènes-là parce que tu veux avoir le billet, hein? Pas du tout. Au début, oui, mais plus maintenant que j'ai vu ce que ça faisait à Thomas. C'est ça, il me semble. Hey, Thomas, là, c'est mon ami. Fait que branche-toi parce que j'aime pas ça que tu rides lui. Hey, beau choix! Aller à Full Skater pis le regretter ou aller au parc pis le regretter? Magali? Est-ce que je pourrais te parler? Ben oui. Viens. Toi, là, qui a plus d'expérience, pourrais-tu m'expliquer comment ça fonctionne, un amoureux? Hum, mon doux. Je suis désolée, c'est pas comme un magnétoscope, il y a pas de mode d'emploi, hein? Ça dépend de chacun. Là, ça m'aide pas beaucoup, ça. Allez, fille! Devinez quoi? Ah, il y a le tour d'arriver au mauvais moment, des fois, lui. Mais c'est incroyable! On dirait que Claude est paralysé! C'est grâce à mon détecteur de parents dérangeant avec rayons paralysants. Tu veux dire qu'ils n'entendent rien et ne voient rien en ce moment? Hum, hum. Lorsqu'on aura terminé notre conversation, on remettra Claude en route. C'est hyper, ça! Ah! Si j'inventais cet appareil-là, ce serait la célébrité instantanée pour moi. Ils ont retrouvé le dossier de Simon à l'assurance maladie. Je vais être capable de faire affaire sa carte temporaire aujourd'hui. Bon, ben, t'as tout réglé. Non, non, les bureaux ferment dans la moyenne demi-heure pis j'ai pas trouvé le certificat de naissance de Simon. Vous l'auriez pas vu à quelque part? Euh, regarde dans ta poche de chemise. Ben, ça... Ah, ben... Merci, Magali. Bye, les filles. Bye. Bon, j'ai parti. Vas-y, raconte-moi tout, je t'écoute. Ça fait que je sais pas quoi faire pour le spectacle de skate de ce soir, mais j'ai pas envie d'y aller. Hum. Mais moi, je pense que tu devrais tout simplement parler à Thomas. Ouais, ouais, c'est vrai. Ben, t'sais, je veux pas lui faire de peine, là, il est tellement gentil. Pis, t'sais, c'est pas dramatique si t'as pas toujours le goût de tout. Faire avec lui. Non? Ben, me verrais-tu coller sur Max du matin jusqu'au soir? Ouais, c'est vrai que Max, des fois, il chante fort, pis des fois mal. Ah! Ben, t'sais, là, Max est en Abitibi, pis ça nous empêche pas de nous aimer. Ouais. Ben, je trouve que Max, pis toi, là, vous allez super bien ensemble. C'est vrai que je suis chanceuse, hein? Oui. Ah! Ah! Attention, attention! La muse de Max est arrivée. La quoi? La muse. C'est ce qui inspire les grands artistes à écrire de grandes oeuvres. Il ne capote pas, là, c'est juste une chanson, hein? Je sais, je sais, là, mais il y a quelque chose qui me dit que ça pourrait aller plus loin. C'est drôle, hein? Quelque chose me le dit aussi. Comme ça, il paraît que ma chanson est un grand succès à Rouyn. Aujourd'hui, c'est Rouyn, mais demain, ça va être à Moss, pis après ça, qui c'est, à Trois-Rivières-Ouest, pis... Ah! Ah! Je te l'ai pas encore dit! Quoi? Ben, Max a été invité à l'émission de radio la plus écoutée en Abitibi pour jouer de ta chanson. Oh! Manolo, moi aussi, j'aimerais ça savoir ce que c'est, ma chanson. Euh, c'est parce que je m'en souviens pas par coeur, hein? Ah! Juste une petite idée. Ah, ok. Mon coeur est comme une turbine Et quand je vois tes belles babines Oh, je te dis qu'il tourne la foulpine Ne pas t'aimer, serait-ce un crin? C'est vraiment du grand Max, ça, hein? Ah oui, c'est... C'est étonnant! D'étonnant, explosif et insupportablement bon. Ah, mais... C'est sûr, hein? C'est... C'est ma chanson. Et bientôt, ça va être aussi la chanson de millions de personnes parce que tu sais pas la meilleure. Ha! Max pense mettre ta chanson sur le disque. Il est sûr que ça va lancer sa carrière. Ah! C'est vrai! On peut savoir de quoi vous parlez? Non, pis encore moins ce qu'on est en train de chanter, hein? Euh, ben, on parle de Max. Euh, oui? Quoi, Max? Ah, il paraît qu'il connaît beaucoup de succès avec une de ses chansons à Rouyn. C'est bizarre parce que je viens de lui parler pis il m'a pas du tout mentionné ça. Ah, il a peut-être oublié. Ça m'étonnerait. J'ai intérêt à inventer vite, vite, une chanson avec des rimes en I, moi. Simon! Euh, est-ce que tu as eu des nouvelles pour ma carte d'assurance maladie? Euh, non, non. Claude n'est pas encore revenu de la régie. Mais là, il faut que ça se règle. Il me reste 45 minutes pour m'inscrire. 45 minutes? Est-ce que c'est assez pour poser une fermeture éclair sur une bouche? Euh, ben, peut-être que Magali, on sait plus, va la voir et t'es au sous-sol. Ah, oui, merci. Euh, ben, Thomas, euh... Ben oui, hein? Euh, j'aimerais ça te parler. Ouais, moi aussi. Ah, ben, vas-y en premier, là. T'es meilleure quand tu commences, hein? Tout à coup que lui non plus, il veut plus aller au skate. Non, non, toi, vas-y. Oh, j'ai le cœur. Avec les débats, là. Coudonc, la franchise, c'est pire que le bungee, hein? Euh... Écoute, Thomas, euh... Moi, le skate, c'est... Ça t'intéresse pas? Ouais, c'est ça. Je le sais que j'aurais dû te le dire dès le début, mais t'avais l'air tellement content de m'offrir le billet. Ben, c'est correct. Moi, j'aurais dû te demander d'abord si ça te tentait vraiment d'y aller, hein? Bon. Toi, qu'est-ce que tu voulais me dire? Ben, euh... Hum... Tu trouves pas qu'on aime pas les mêmes affaires, Céline? Ben... Toi, c'est... C'est le skate, le hockey. Moi, c'est les sciences, là. À moins qu'on apprenne le skate à des radeaux laboratoires. Ouais, c'est... C'est peut-être pas pour ça, là, mais... Ben... Je trouve que... On sait pas quoi dire quand on est ensemble. C'est vrai, ce qu'il dit. La preuve, je sais pas quoi lui répondre. Tu sais, je... Je pense que... Ben... J'aimais mieux ça quand... Ben... Quand on était... On était juste des... Ben, des amis. Là, tu veux dire que... T'aimerais mieux qu'on corse? Ben là, là... Qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben... Merci. Mais... Moi aussi, là, je trouve qu'on s'amusait plus avant, là... Ben, je trouve ça plate que ça soit rendu comme ça. Oui. Ben... Moi aussi, ça me fait de la peine, Céline. Oh! Ben... Tu sais, c'est drôle parce que... Moi, je pensais que les ruptures, là, ça se faisait toujours dans la chicane. Ben, si tu veux, on... On peut casser toute la vaisselle de tes parents. Ah! Ah! J'aimerais ça que... J'aimerais ça qu'on reste des amis. Automatique. Simon, viens ici! Euh... Je pense que je suis mieux de pas rester dans les parages. Simon! Excusez-nous. Hey, il faut vraiment être niaiseux, pour inventer des histoires comme ça. Il faut l'être encore plus pour les croire. Ben, je le savais depuis le début. Bon, là, Céline, la gang va nous attendre au parc. Ah oui, t'as raison. Bon, ben, salut tout le monde. Bye, Thomas. Bye. Ouais, moi, j'ai bien envie d'aller appeler Max pour lui raconter tout ça. Euh, je vais avec toi, hein. Pis, Thomas, est-ce que tu vas voir full-skate-toi avec Céline? Non. Euh... Je vais te raconter tout ça en regardant le spectacle. Ah! Ha! Ben, merci, c'est ben cool! Tiens, leve-là ta fameuse carte d'assurance maladie temporaire. Avec ça, tu vas pouvoir t'inscrire à ton tournoi de hockey. Ah! Ha! Ben, merci, papa! Mais, euh... J'ai peur d'arriver juste. Est-ce que tu peux me reconduire, s'il te plaît? Euh... OK, euh... Mais, euh... Avec l'inscription, je pense qu'on va arriver en retard au show de skate. Tu pourrais nous reconduire là, après, hein? Un chausson, avec ça? Ben, avec l'hamburger pis la frite, ouais! Parce que, tu sais, on n'aura pas le temps de souper. Ha! Ha! Oh, qu'est-ce qu'un père ferait pas pour se faire pardonner par son fils, hein? Hé! Allez! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada